MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juin. Je vous rappelle que vous pouvez nous demander des consultations à Zoé ou à moi et que vous avez aussi pour communiquer avec nous la page Facebook, Instagram, Twitter. Alors je voulais vous signaler, on a deux comptes Instagram, il y a le compte Chrysasoft où vous avez des petits posts disons optimistes, gays, chaleureux et puis vous avez OPS-ASTRO qui vous parle d'amour tous les jours. Donc n'oubliez pas non plus évidemment le live du mardi soir où vous pouvez nous poser tout plein de questions. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de ce mois de juin, eh bien on retrouve les Gémeaux aux commandes. Et les Gémeaux c'est le signe qui vous fait face, c'est le signe qui représente les autres, tout ce qui vous est étranger, puisque finalement c'est ce qui n'est pas vous. Donc il va falloir compter avec les autres, avec le monde extérieur, avec ce que les autres décident, et ça, ça ne fait pas toujours vos affaires, parce que vous aimez bien décider, vous êtes un signe de feu. Bon, cela dit, c'est une bonne période pour certains, pas pour tous, pour faire des rencontres, vous associer, intégrer une équipe ou gérer même une équipe, vous serez à l'aise, parce que vous êtes toujours à l'aise de toute façon, vous êtes un signe qui ne s'embarrasse pas de détails, vous détestez d'ailleurs tout ce qui est détails, vous les confiez aux autres, les détails, mais vous, vous vous occupez de l'essentiel, et l'essentiel ce mois-ci, ce sont vos relations avec les autres, votre couple, votre associé, partenaire, les collègues, enfin tous les gens avec qui vous êtes en relation. Après le 20, eh bien on va passer au cancer, qui a son importance aussi ce mois-ci, vous verrez pourquoi. Donc le soleil en cancer, c'est un secteur de crise, c'est un secteur de renouveau aussi, de renaissance. Moi je partirai plutôt, si vous voulez, sur l'idée que vous allez essayer de, sur le plan du travail et des affaires, vous allez essayer de reconstruire, de regagner de l'argent pour avoir une trésorerie, vraiment vous aurez besoin de gérer les choses au mieux, au plus, au plus serré quoi. MUSIQUE On va parler de mercure maintenant parce que justement elle va être en cancer elle aussi, donc dans votre secteur des crises et des finances. Donc mercure va stationner, enfin elle va avancer, stationner et reculer à partir du 18. Donc il est possible que mercure étant une planète de communication et d'échange, vous ayez à demander de l'argent, peut-être une aide pour repartir, pour que votre affaire reparte ou alors vous aurez besoin d'aide parce que vous aurez été mis au chômage partiel. Vous voyez les affaires reprennent mais bon ça reprend doucement, d'autant plus donc qu'il faut que vous fassiez, si vous avez des demandes à faire, il faut que vous les fassiez avant le 18 parce que sinon ça va traîner. Malheureusement je pense que même si vous demandez en début de mois, j'ai bien peur que ça ne traîne, étant donné que donc mercure va rétrograder à partir du 18 et jusqu'au 12 juillet. Donc mais ça me semble logique en même temps si vous êtes de ceux qui demandent une aide, ça me semble logique que ça prenne du temps, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, d'autant plus que vous ne serez certainement pas le seul. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de ce mercure en 8? Bon, votre trésorerie n'est certainement pas au mieux de sa forme, donc vous allez racler les fonds de tiroirs, que ce soit pour vous ou pour votre entreprise. Et bon, c'est sûr que ça ne va pas être facile, surtout quand le soleil va lui-même être en cancer, parce que là ça prendra un tour un petit peu aigu si vous êtes en crise. Bon, cela dit vous pouvez aussi, si on prend le côté positif de ce secteur, être en pleine reconstruction. MUSIQUE En ce qui concerne Vénus, votre planète d'amour, elle se trouve en Gémeaux aussi. Comme le soleil en début de mois et elle est rétrograde. Vous l'avez depuis plusieurs mois face à vous en Gémeaux et donc ça met vos amours au premier plan. Et très probablement votre partenaire se trouve au premier plan, si vous êtes en couple. Et peut-être que ce partenaire, le fait que vous ayez été plus proche l'un de l'autre pendant quelque temps, vous a ressoudé, vous a permis de ressouder votre couple. Ce n'est pas exclu. Est-ce que ça a pu vous séparer ? Bon, ça dépend de votre ascendant. Mais là comme ça, a priori, je ne le pense pas dans la mesure où Vénus va rétrograder dans le premier des camps des Gémeaux et être en bon aspect avec Saturne. Donc ça a plutôt un côté constructif, vous voyez, que destructeur. C'est vraiment, ça consolide les bons aspects de Saturne. Si vous êtes célibataire avec cette Vénus qui va donc rester longuement dans le premier des camps des Gémeaux, parce qu'elle y sera encore en juillet, donc bon, il est possible que vous fassiez une rencontre, mais il faut attendre que Vénus soit quand même en marche directe fin du mois début juillet. Alors là, les choses vont certainement être... Ça va être chaud, je veux dire, pour certains d'entre vous, du premier des camps justement, mais cela dit, elle va refaire les trois des camps. Donc vous aurez tous votre chance à un moment ou à un autre, ou de faire une rencontre, ou je veux dire, de pimenter un petit peu vos amours. On termine avec Mars, donc en tant que Sagittaire, le fait d'avoir Mars en Poissons conjoint à Neptune, ça ne va pas être une aide. Alors je vous rassure tout de suite, le premier et la plus grande partie du deuxième des camps n'auront pas à en souffrir de la conjonction Mars-Neptune, mais certains d'entre vous auront certainement le plus grand mal à récupérer leur énergie, leur volonté, leur détermination. Tout ça sera un petit peu ramolli, peut-être que vous aurez été malade, c'est possible, et que vous avez du mal à récupérer. En tout cas, vous récupérez à un moment ou à un autre, parce que la conjonction Mars-Neptune, elle va se défaire entre le 20 et le 25. Donc après, le 28, Mars va rentrer en bélier, et alors là, vous aurez une énergie à tout casser, et elle va rester en bélier jusqu'à janvier 2021. Donc vous voyez, vous allez avoir tout le temps de récupérer. Mais c'est sûr que là, la conjonction Mars-Neptune, elle ne va pas vraiment vous être très favorable. Tout ce que vous aurez, tout ce que vous mettrez en place, toutes vos initiatives, risque de ne pas aboutir, de tomber à l'eau, étant donné qu'on est avec une planète de feu, Mars, conjointe à une planète d'eau, Vénus. Donc Mars se noie dans, non pas Vénus, Neptune, excusez-moi. Donc Mars se noie dans les eaux de Neptune, parce que Neptune est beaucoup plus forte que Mars, dans le signe qu'elle occupe, elle est chez elle Neptune, et Mars n'est pas du tout chez elle. Donc Mars est vraiment soumise à Neptune, et donc à tout son côté nonchalant, qui ne va pas au bout des choses, vous aurez l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau. Je vous dis au mois prochain, amusez-vous bien, profitez, et puis si vous voulez plus d'horoscopes, évidemment vous avez toujours RTL.fr, le site du Figaro TV Magazine, et vous pouvez m'appeler au 3210. Sous-titrage ST' 501 ... ...